On est ensemble sur la chaîne du club des cinq un joueur un maillot c'est un nouveau concept qu'on a lancé sur la chaîne qu'on est en train de lancer sur la chaîne ça va être plutôt intéressant je suis avec mon acolyte qui partage le centre du plateau avec moi Oïda Cherchour bonjour bonjour les socios une de plus ça va bien oui ça va super je suis très très excité t'as hâte vu le casting surtout du jour je suis très très excité ça va être plutôt sympathique alors avant d'expliquer le concept d'un joueur un maillot un maillot un joueur vous le mettez dans le sens que vous voulez je vais présenter les invités qu'on a pour cette première vidéo est-ce que c'est vrai qu'on a deux invités on a deux invités le premier bon il a un maillot du pg donc je commence par lui bim bim bonjour salut romain ça va bien salut walid ça va bien salut l'invité mystère ça va ou pas ouais ça va super ouais t'es content d'être là je te sens un peu socios de base bim bim un juste producteur de mystérieux depuis manager rappeur maintenant rappeur la bande à bim bim qui sort et socios et socios du club des cinq c'est gentil tu nous regardes de temps en temps tout le temps tout le temps je suis fan de vous tu regardes le monsieur qui est à la base je regarde pour lui parce que c'est mon ami mais maintenant je vous connais tous je connais tous vos blazes mais tu connais walid depuis très longtemps je connais ouais depuis longtemps depuis 2013 un truc pour la petite histoire je pense que 2014 2015 deux fois par semaine j'allais chez bim bim le légendaire appartement de bim bim tout le rap français est passé a déjà posé sa tête exactement et on faisait des quiz de foot jusqu'à 7 heures du matin et je rentrais à 7 heures du matin il faisait nuit quand j'arrivais et il faisait jour quand je ressentais il faisait jour quand il arrivait il faisait jour quand il repartait deuxième invité pas des moindres vous l'avez déjà vu sur la chaîne du club des cinq ah oui il nous a déjà fait un cd5 vip il avait donné des histoires qui était quand même assez sympathique je vous conseille sams bonjour sam j'ai kiff ça va bien ça que vous pouvez voir actuellement dans le marchand de sable au cinéma très gros film très très beau il faut savoir que elton moccolo chroniqueur légendaire du club des cinq est ressorti du film en chialant avec beaucoup beaucoup d'émotion et pour aller chercher le coeur de pierre de elton moccolo faut quand même y aller donc je vous conseille d'y aller c'est dispo en salle le marchand de sable vous pouvez aller voir aller voir ça au cinéma bah ça va sams t'es content de parler de foute ou pas ? bah bah toujours toujours parce que l'histo on rappelle l'historique la carrière tout ça et tout ça et les anecdotes les anecdotes les hôtels les hôtels les hôtels c'était en grèce c'est ça ? c'est ça en grèce bon cdc on va vous inviter à aller sur la chaîne du club des cinq d'eau qui a regardé le cd5 vip il qui débordent le téléphone coupé etc il y avait des anecdotes assez sympathiques un joueur un maillot donc quel est le concept ? en gros vous voyez ici il y a une boule de tirage de sort on a l'impression d'être en la ligue des champions avec séphérine et tout ça en plus il y a un chauve comme ça il y a des chauves pour poser ça en gros dans chaque boule on va en tirer trois en tout il y a une équipe légendaire avec un maillot légendaire et le but c'est d'essayer que vous nous disiez vous avec votre culture foot de l'antéchrist parce qu'on commence tous à être un peu âgés de parler de cette équipe là à qui ça vous fait penser quels joueurs vous reviennent si vous avez des rapports avec cette équipe là des équipes que vous avez pris dans PES, dans FIFA dans tout ça qu'on ait des histoires autour du foot et qu'on parle en gros ça se transforme en discussion et qu'on parle de foot tous ensemble je pense que ça peut être un truc qui est plutôt intéressant donc on va tirer au sort chacun une boule ? vous allez tirer au sort chacun une boule d'accord moi j'ai toujours rêvé de faire ça clairement je ne veux rien pas trop je veux faire le truc là comme ça je suis pressé d'y être donc voilà donc on va faire ça on va pouvoir parler de foot ensemble parce que le but c'est aussi de parler de foot et puis il y aura des petites questions on va essayer de piéger un petit peu et puis moi j'ai des petites questions aussi j'ai des petites questions par équipe et tout de savoir sympa ça peut être bien parce qu'on m'a dit effectivement que Bim Bim avait un niveau non mais moi j'ai les deux j'en ai un troisième qui est Omar Dignot on va inviter prochainement mais c'est les deux que je connais un peu dans le milieu du rap qui ont la plus grande connaissance ah ouais ? ouais mais la pression la faut pas que je me loupe on me posait des questions qu'il y avait le numéro 3 à Stuttgart en 94 non non pas du tout mais donc c'est pour ça que je les ai invités pour ce premier numéro parce qu'on espère surtout si les socios aiment ça qu'on essaye d'ouvrir à tout le monde c'est qu'à lourd le concept d'ailleurs les socios vous qui nous regardez vous qui nous écoutez peut-être s'il y en a qui sont en podcast n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus ceux qui sont sur la chaîne YouTube ça nous aide énormément vous ça vous coûte rien nous ça nous aide beaucoup et puis sinon allez voir bien sûr la chaîne YouTube de Bim Bim t'as sorti un clip avec la crime avec la crime dernièrement Sam c'était une chaîne YouTube toi aussi ou pas ? bah oui c'est un grand artiste quand même c'est pas qu'un acteur donc bien sûr allez checker leur chaîne YouTube à eux aussi on y va ? on commence Walid tu veux commencer ? je sens que c'est un de tes rêves de gosses là je sens que t'as envie de donc je touille un petit peu tu touilles un peu et je vais chercher ma petite boule alors est-ce que je vais réussir déjà ? ouais c'est assez facile c'est quoi la caméra ? ah ouais le papier il est un peu long oh purée j'ai vu le maillot ah bah oui attends ah bah oui ah Sévia FC j'ai toujours rêvé d'être Paris Saint Germain 2001 Paris Saint Germain 2001 le maillot gris open le maillot gris open est-ce que les gens le voient bien ? je crois que je l'avais quand j'étais petit celui-là ah oui d'accord est-ce qu'on peut le revoir ? on le voit là on va le voir on va le voir on va le voir Paris Saint Germain 2001 Paris Saint Germain 2001 ah ouais c'est vrai que l'entraîneur c'était Luis Fernandez quelle époque je vais me tourner vers mime direct parce que t'es non non mais c'est moi c'est ma boule c'est sa boule c'est ma boule d'accord ok c'est ma boule je vais dire d'abord à quel joueur ça me fait penser directement Laurent Robert Laurent Robert ? ah moi c'est non mais moi c'est c'est Laurent Robert les coups francs non mais les coups francs non mais quand j'étais petit moi je me rappelle j'allais au complexe Roger Fréville à Pierrefitte sur scène en 93 et mon papa me disait parce qu'en fait la légende de Laurent Robert pourquoi Laurent Robert avait une si grande frappe il racontait et il disait que c'était parce que il prenait un arbre dans n'importe quel complexe et il frappait de toutes ses forces tempo il faisait la tempo ah oui exactement à 30 mètres à 40 mètres à 50 mètres et à chaque fois mon père me parlait de Laurent Robert il avait une frappe de mille numéro 21 etc et puis après moi je l'ai suivi à Newcastle etc mais ce maillot Opel pour moi c'est Laurent Robert c'est bon hein Laurent Robert voilà pourquoi tu penses que tu pensais direct qu'il est comment je connais non il va jamais mettre les trucs évidents il va te parler du mec qui frottait les crampons et qui rêvait d'être sur le terrain des années après je savais Laurent Robert Vivim tu penses à qui ? moi c'est mon club ouais ça veut dire en vrai je pense à tout le monde ouais mais il y en a peut-être après le concept de l'émission c'est un joueur un joueur ouais mais on rentre dans ton émission quand même vas-y ok non j'envoie plusieurs en fait bah dis nous dis nous Christian c'était à cette époque Christian ouais ok bah moi c'est Christian qui m'a choqué ouais ok il est arrivé personne le connaissait ok il arrive d'où ? il arrive de Corinthian je crois ouais ok franchement ce mec là pourquoi il m'a choqué je veux raconter une anecdote j'étais j'étais jamais allé au parc des princes ok j'avais mon cousin du du Maroc de Marrakech il était venu en vacances qu'on salue gros bisous à mon cousin et et j'ai réussi à avoir des places pour un match de coupe de France ok c'était Paris Saint Germain Créteil ok donc le match il se déroule bon Paris il gagne il gagne je crois 3 ou 4-0 à l'époque c'est pas normal Paris gagne 3 ou 4-0 ouais mais Créteil à l'époque il gagne 3 ou 4-0 ouais mais Créteil c'était pas fréquent quand même et le truc qui nous a choqué moi et mon cousin c'est que c'est que coup de sifflet final ouais milieu de terrain euh ça joue encore hein la vie de ma mère hein Christian frappe du milieu de terrain je te dis pas milieu de terrain 35 mètres ou 40 mètres milieu de terrain rond central il up le gardien il a essayé de l'arrêter on s'est regardé moi et mon zain on s'est dit wouah mais le match était fini il était il venait d'être fini ah d'accord mais il y avait encore les jours comme au basket le fameux le tir à 3 points le tir à 3 points voilà 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 et ça ça t'avait choqué ouais et Christian ouais j'oublierai jamais son quadruplet contre Bordeaux on a un Bordelais avec nous c'était la première fois que je voyais un mec mettre un quadruplet au PSG ouais au PSG même en France même je crois c'est vrai Christian non mais je suis pas de l'époque d'Escoblard je sais pas si y'a des sports parisiennes qui se rappellent de ça mais moi l'image qui me vient de Christian c'était un match je crois contre Marseille où à un moment il prend un coup et il avait eu un hématome un 9 ouais c'est un numéro 9 mais un truc mais énorme et je crois qu'il marque ce match là mais on se souvient plus du score on se souvient plus du truc juste on se souvient de Christian qui avait eu un truc énorme et après il était parti à Bordeaux et après c'est son quadruplet qu'il a fait ce qu'il a à Bordeaux et à cette époque là Bordeaux c'était chaud et Bordeaux était au-dessus de PSG parce que c'est vrai que c'était une époque où les joueurs en fait dès qu'ils mettaient un doublé, un triplé contre une équipe ils signaient la veille en fait c'est Mac c'est Mac c'est Mac tu te rappelles mais triplé et le signe direct le nombre de mecs à l'époque un match hein un match dans une vie t'étais incroyable le maillot gris Stam, s'il te fait penser à quelqu'un ou pas ? moi c'était Anelka ouais il y avait Anelka c'était Anelka moi je me rappelle de ça parce que moi t'as vu à l'époque Bordeaux était au-dessus de PSG il y avait pas l'air Qatari et tout ça et c'est vrai que moi je faisais tâche à aimer parce que j'aimais bien j'ai toujours bien aimé cette équipe de Paris tu vois et ça veut dire que c'est vrai que moi ça faisait tâche et le maillot là où ils étaient forts c'est que le maillot faisait en fait c'était le début des maillots vraiment bien stylés tu vois et celui-là avec le gris je m'en rappelle il était magnifique celui-là il était magnifique celui-là moi c'est Anelka j'ai une petite question pour toi ouais vas-y vas-y il a été acheté à combien Anelka ? en 2001 c'est ça ? ouais par le PSG je parle pas à toi ni à toi là 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 toi t'es un titi ah ouais c'était un record c'était un record je crois même mondial non si 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 c'était un record mondial c'était un franc ou un euro à l'époque c'était un franc mais là on peut dire un euro oui d'accord c'était un franc il était acheté 32 millions d'euros 215 millions de francs avant que Zidane le batte quand il revient du Real quand il revient du Real quand il revient du Real c'était comme 200 millions d'euros mais c'est vrai que c'était 200 millions de francs 200 millions de francs c'était une équipe incroyable c'était une équipe incroyable il y avait Ococha Benarbia moi vous m'avez pas demandé et Ronaldinho l'arrivée l'année d'après je crois l'année d'après je crois que c'est l'année d'après l'année d'après Benarbia ? c'est l'année d'après c'est juste après Anelka par Ronaldinho exactement et en 2003 il part au Barça et il prend le ballon d'or entre les deux mais tu vois DJ Ococha c'est celui d'avant le maillot d'avant quand il met le but contre Bordeaux on était les victimes ou Alain Gires il fait ça il se lève la tête il fait sa tête comme ça il a été choqué Alain Gires c'est que là ce qui était choquant c'était parce que nous tout le monde se rappelait d'Ococha avec l'équipe nationale quand il faisait son geste technique et là il nous l'a fait et là il le fait le premier match je me rappelle Gires lève sa tête tout le monde est choqué moi je l'avais vu dans jour de foot moi je l'avais pas vu en direct je l'avais vu dans jour de foot mais c'est pas ce maillot là c'est le maillot d'avant non c'est celui d'avant c'est l'année d'avant c'était le blanc c'était le blanc le Opel mais le blanc un peu plus beau mais je me rappelle moi j'avais 8 ans quand Ococha arrive il remplace Ray en fait parce qu'il remplace Ray il prend le numéro 10 de Ray et moi toute mon enfance mais j'ai vécu que avec Ray j'ai mes souvenirs qu'avec Ray comment le PSG va faire sans Ray premier match Ococha Bonjour mais en vérité en plus il rentre Bordeaux il rentre à la fin du match il rentre premier ballon qu'il met il rentre à la fin du match mais en vrai de vrai Ococha pour ceux qui suivaient etc à l'époque moi j'étais un peu petit mais ça reste un flop au PSG non ? dans la longueur dans la régularité non ? mais de toute façon le PSG c'était flop oui d'accord mais non mais par rapport à la hype parce qu'Ococha avec le Nigeria etc c'était incroyable parce qu'en fait quand on fait le premier match quand il fait le premier match il arrive tout le monde se pose la question est-ce qu'il va vraiment le faire et il met son but incroyable et toute la saison en fait on reste bloqué par ce but bloqué sur ça et donc on se dit Ococha Ococha ça n'a jamais été un buteur c'est un semi-flop c'est pas un buteur non mais il jouait bien il était un peu inconstant mais il était irrégulier il y avait des gros problèmes de cohésion c'est pour ça qu'après Nelka était parti etc il y a même un problème de vestiaire parce que Fernandez avait fait une sortie médiatique où il disait que oui même pour aller chercher les ballons les jeunes pour amener les matos à l'entraînement ils sont là ça commence à râler etc ça veut dire qu'ils ne s'entendaient pas du tout et c'est de là où Nelka se barre mais aussi un moment en fait je pense qu'avec le recul le PSG en fait ils ont toujours eu des problèmes de vestiaire avec des gros monts ils n'arrivaient pas à gérer ça a toujours été l'ADN du Paris Saint-Germain et c'est comme ça qu'a été créé le club d'être très bling bling d'avoir des stars ville lumière c'est un peu comme le Real Madrid donc forcément quand le PSG crée c'est que le Real Madrid vous gagnez les titres c'est ça mais tu rigoles mais tu rigoles mais quand le PSG crée les dirigeants du Paris Saint-Germain vont s'inspirer de ce qu'on est de ce qui est fait par le Real Madrid et par les clubs comme ça pour essayer d'avoir un business model Oui mais après comme il y a toujours l'éternelle chose que je dis à chaque fois où on me crie dessus mais que c'est la réalité que le classico c'est un coup marketing inventé Bien sûr Paris Saint-Germain Toi tu dis ça parce que Paris remplacer Bordeaux dans le classique Mais parce que le vrai classico c'est OM contre Bordeaux Mais esthétiquement le maillot gris là parce qu'on en a pas parlé mais il était complètement fou Mais déjà les dernières le PSG C'est pas Echter celui-là Non c'est pas celui-là Le Echter c'est le C'est le classique quoi C'est un peu comme ça On le voit pas à l'antenne mais c'est pas grave mais en tout cas c'est visuel ce que tu viens de faire Le PSG Le PSG ont essayé de le refaire avec noir et bande grise Parce que moi je me rappelle celui de l'année d'après moi j'avais été au stage du Grand Clos avec mon grand cousin que je salue Mehdi et c'est vrai qu'on l'avait acheté celui-là on n'avait pas pu avoir celui-là le gris déjà avec la bande rouge et le Opel etc celui de Ronaldinho à cette époque-là les maillots du PSG ils étaient complètement complètement dingues ils sont assez mythiques j'ai deux petites questions avant qu'on passe au prochain maillot deux petites questions ça vous dit ou pas ? Qui est le meilleur buteur du PSG cette année-là ? Leroy non ? c'est un Leroy ? non c'est pas Laurent Leroy on en a parlé là Christian ? non Benarbia ? non Laurent Robert ? j'ai parlé de Laurent Robert en premier j'y vais pas Laurent Robert meilleur buteur du PSG jamais 20 buts il a dû mettre 13 buts 18 buts voilà en 18 on a 2 ou en Ligue 1 ? en Ligue 1 en Ligue 1 ? en TCC parce qu'il faut rappeler que 2006-2007 déjà il y avait des meilleurs buteurs de Ligue 1 à 15 ans il y avait beaucoup de buts aussi non mais attention tu sais que 18 buts c'est énorme c'est énorme c'est pas un neuf en plus Robert c'est un genre de côté j'en ai une deuxième au mercato d'hiver donc entre hiver 2000-2001 donc décembre 2000-janvier 2001 il y a deux joueurs qui arrivent au Paris Saint-Germain qui deviendront entraîneurs qui sont ces deux joueurs ? Pochettino Pochettino ça fait 1 Gabi Enze ? non il est venu avec Gabi Enze ? ouais ouais il y avait Gabi Enze Fournier ? non comment il s'appelle ? attends je l'ai c'est un argentin aussi ? non c'est pas un argentin c'est un français ? non c'est pas un français c'est un espagnol c'est Cristobal ? c'est un espagnol Arteta 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 il prend l'8 de Benarbia il prend l'8 de Benarbia c'est Arteta et c'est lui juste après Arteta il prend le 4 au début et c'est lui juste après Arteta et c'est lui juste après Arteta il joue à Everton non ? Celta Vigo ? Glasgow Rangers Arteta Arteta très très moyen au PSG ouais mais il était jeune non t'es malade très très moyen mais t'es malade très très moyen mais t'es malade Arteta super joueur au PSG non 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 mais non oh les grands mots les grands mots mais non Arteta pour moi mais pas crack tu veux pas dire crack au PSG pourquoi ? il part après au Glasgow non parce qu'après il part au Glasgow Rangers et alors ? la fille de ma mère qui a fait une saison de port non il a bien joué mais en fait mais tu les regardais pas toi tu regardais Feindounou arrête de je regardais toute la Ligue 1 ma gueule je regardais toute la Ligue 1 ma gueule toi t'étais avec Will Talk c'était bien je regardais toute la Ligue 1 c'était votre épouse je regardais toute la Ligue 1 Arteta il était chaud en fait c'est comme Okocha bon joueur, gros potentiel mais non mais il était jeune il était très jeune qui a réussi au PSG ? tu as dit quoi ? qui a réussi au PSG ? non mais c'est ton argument c'est ça bim bim attends attends si c'est qui a reçu au PSG ? là pour moi il fait partie il fait partie des 3 mecs qui ont le mieux réussi avec Juan Pablo Sorin il y a une question test pour les Bordelais et on va dire il y a une question test pour les Bordelais et Mbappé dans quel club a le plus brillé Paul Etat ? mais à Bordeaux vous êtes des fous quoi vous êtes des malades ou quoi qu'est-ce que vous l'avez volé ? on vous l'a donné parce que vous vous dépichez c'est fou par l'Etat premier match qu'il vient il met un triplet l'aigle des Acent mais oui avec le numéro 22 contre Nantes avec le Siemens ouais est-ce que vous rappelez je sais pas si c'était peut-être 2001 ou quoi de Marco Pantelic bien sûr qui avait fait un doigt d'honneur parce qu'il était pas rentré bien sûr au PSG c'était pendant 2000 ans je crois c'est un cycliste non non c'était juste après c'était juste après Marco Pantelic c'était un peu après et il y a eu Veda Dabizevic juste après encore c'est ça ah oui qui a été au RTA Berlin qui a été au RTA Berlin qui a fait quoi ? qui est venu au PSG juste parce que le mec il a annoncé comme futur crac etc et en fait il s'échauffe tout le parc ouais et il rentre et tu vois et ils l'ont viré et au PSG on a eu des joueurs c'était pas du PSG je me rappelle moi tous les étés j'achetais le pas le buteur comment ça s'appelait le football but ou au monde mondial non le cahier le genre de cahier panier non c'était un journal que en gros des rumeurs de transfert genre fallacieux c'était que dans le 9-3 ça non non mais oui tous les étés 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 il y avait un truc c'était le FC Pierre Fit non mais genre en gros il y avait vraiment Pierre Fitmag il y avait vraiment un journal etc je sais plus comment ça je pense que ceux dans les commentaires ils nous le diront il y avait un truc où à chaque fois le PSG tous les étés il y avait des blazes de fous et finalement il y avait rien grand pétard il y a des blazes qui viennent dans ma tête là bon on a fait une partie Paris Saint-Germain c'est plutôt pas mal c'est pas mal comme jeu quand même c'était super on y va ? si on commence comme ça sur la première boule je fais pas la deuxième boule je vous le dis il y a plus de club français il y a quelques sélections il peut y avoir des sélections il peut y avoir des sélections c'est un bim bim il a été bon donc c'est le deuxième allez même si sur Arteta il s'est fait manger jamais de la vie sur le débat Arteta il est passé direct il a fait une bonne saison c'est un crack c'est le meilleur du monde c'était incroyable Arteta au PG Arteta au PG deuxième ballon d'or allez dis nous les gens ils critiquent Arteta ils ont la mémoire courte les gens ils ouvrent vite c'est le mec qui est parano faut que tu nous dises oh la la sénégal 2002 sénégal 2002 te rate pas la fille de ma mère te rate pas bim bim je t'aime pour toi te rate pas tu penses à qui sénégal 2002 quoi en vrai je pense à qui tout de suite le haj le haj du ouf en fait la sécurité c'est la sécurité t'as raison t'as raison T'avais quel âge toi, 56 ans déjà ? Non, je suis pas sûr que ça T'avais quel âge ? Dans ma classe, tu vois j'étais à l'école Il veut pas dire la classe Dans ma classe T'étais à l'école ? J'étais à l'école ou à la fac ? Non à l'école, tous les white teams, ils mettaient des trucs Genre bleu, blanc, rouge et tout Et en fait c'était l'époque où Vraiment les équipes africaines n'étaient vraiment pas respectées Et je me rappelle le matin On va vous manger Le match était à 10h On va vous mettre tarif Etc Et toi t'étais comment à ce moment là ? Moi j'étais serein mais en fait serein Je fermais ma gueule, je parlais pas Je disais si par malheur En plus c'est champion du monde, la France Et j'avais sigillé les cours Et je me rappelle avoir regardé au gymnase du quartier de match Avec toute la diaspora du Sénégal et tout Et quand Boubadiopi marque Quand le Sénégal gagne Je fonce Je rentre à l'école En fait je sèche pas les gars Je fonce, je fonce J'arrive en classe En boubou En boubou Je crie à ma mort Je crie à ma mort Je crie Je crie Même le prof Et ils m'ont rien fait ce jour là En fait c'était en mode Ils étaient en mode Ah le pauvre C'est la première victoire Mais c'est incroyable Un Stanley vous a encore Un turquier Un turquier Contre la Turquie Contre la Turquie Mais en fait moi ce qui m'avait Moi la seule frustration que j'avais eue C'était que En fait à l'époque Je me rappelle à Blywood Il avait dit On a gagné contre la France On est champion du monde Non c'est ça On aurait pu aller au moins jusqu'en demi Je pense Mais ça te fait penser à qui toi en premier ? Quel joueur ? Mais moi honnêtement C'était Booba Diop Mais aussi Henri Camara Henri Camara Henri Camara Henri Camara Et Fadiga 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 Kalilou Kalilou Il y a son fils là J'ai vu jouer à presque Très bon Fadiga Il a été à l'Inter le pauvre Il a eu un truc de prime de guerre Il a pas pu signer à l'Inter Mais qu'est-ce qu'il était C'est pas le maillot Mais le maillot au cerf Fadiga Ouais PlayStation 2 PlayStation 2 Fadiga, 6C, Mexess Les boomzong Mais même le maillot au coq sportif là Du Sénégal Je crois qu'on a l'équipe Regardez Mais il est extraordinaire le maillot Incroyable Le maillot il est simple Mais je te jure Il y a Aloucissé Il y a Aloucissé Il y a Aloucissé Il y a Aloucissé Non Omar Daff Omar Daff Capitaine numéro 2 C'était quelque chose Non je pense que c'est Aloucissé Qui est capitaine à ce moment là C'est le cadre à ça Non mais il y a Aloucissé C'était vice-capitaine C'était vice-capitaine de Omar Daff Tony Silva Est-ce que tu te rappelles Tony Silva C'était un peu l'Angolo Kanté Henri Cabaret jouait à Sedan c'est ça ? Oui Après il est parti en Angleterre Il est parti à Portsmouth Wolframpton Mais en vrai on en revient Pour le grand public Elle a dit C'était la Resta C'était un peu comme le Eto'o Il était un peu insolent Il était un peu Lascar Il était un peu dans sa mentalité C'est ce que s'envoyait Gérard C'était notre Mbappé Non mais c'était vraiment Elle a dit Jouf C'était je me rappelle La mentalité il l'avait en tout cas Ça a inspiré le personnage de Mastar Vous l'avez idée C'est un rappel Elle a dit Jouf C'est dégal C'est incroyable Mais mine de rien cette équipe là Parce qu'on y revient Avec ses premières grosses perfs africaines En Coupes du Monde Celle qui retient C'est les Camerounais C'est les Camerounais Les Camerounais sont arrivés en C Les Premiers Algérie en 82 Mais mine de rien Cette équipe là C'est baroque en 86 La première équipe Afrique à l'avoir Passé le premier tour Cette équipe là du Sénégal J'ai l'impression Qu'elle a inspiré Toute une génération Qu'on soit sénégalais Pas sénégalais Mais on a l'impression Que après ça Après cette perf là Même si on était Underdog Petit poussé C'était possible Mais en plus Il faut rappeler A l'époque C'est que la France Sort très très tôt Donc ils sont éliminés Par le Sénégal Et donc tout le monde Est pour le Sénégal En France Il y a un truc Moi je me rappelle Le match contre la Suède On se dit Bon c'est bon La fête est finie Entre guillemets En plus c'est la Suède Enrique Larsson Etc à l'époque Et tu te dis C'est terminé Et ils battent la Suède A la régulière A la loyale Et après il y a Contre le match Contre la Turquie Moi je me rappelle Complètement dingue Avec une prolongation Qui a duré 15 minutes C'était vraiment Avec Roustou En plus imagine Le Sénégal Ils auraient pu jouer Le Brésil de Ronaldo Derrière C'est à dire C'est à dire Dans les quartiers Le Sénégal C'était une dinguerie Mais tu sais qu'à l'époque En fait Pourquoi aussi Il y avait autant de gens En fait Ça a été Un événement marquant Parce qu'en fait Je me rappelle Même quand le Sénégal Gagne la France On connait très bien Aux infos Quand ils disent Oui en fait Le Sénégal Est la deuxième équipe De France Il y avait tout ce truc là Il y avait ce problème De binationaux C'est à dire qu'en fait Il y a beaucoup de gens Qui étaient issus De la diaspora africaine Qui choisissaient l'équipe de France Ce qui attendait l'équipe de France Et en fait Avec cette victoire du Sénégal Ça montrait que tout était possible Et que même En jouant pour ton pays d'origine Ou de tes parents d'origine Tu pouvais avoir du succès Donc en fait Ça a changé l'état d'esprit De plein de joueurs La mentalité Qui ont dit Je veux jouer dans mon pays Pour montrer qu'eux Et c'était le départ De plein de choses Non mais c'est vrai Le Sénégal est le berceau On a vraiment eu l'impression Que tout le monde A été un peu influencé Après par cette perfe là Attention mais le Cameroun Aussi avant Ils l'ont fait avant C'était très chaud Non ils l'ont fait avant Mais c'était pas la même saveur Parce que là Il y avait beaucoup Parce que si tu veux Il y avait plus des gens Du Cameroun quoi Non le Cameroun C'était plus retransmis aussi C'était ça Parce que là Il y a eu toute une génération De jeunes issus De la diaspora Qui sont nés Et qui dans cette période Il y avait beaucoup Et puis même 90 Le foot en France Entre guillemets C'est pas la même chose Il y a 90 88 Donc les champions du monde C'est vrai C'est vrai Il y a vraiment C'est un truc Tu peux dire merci au Sénégal Merci le Sénégal Zama je te regarde Merci le Sénégal C'est toi le Sénégal De rien On peut dire merci Merci Sams Merci Le Sénégal J'ai des petites questions C'est lui qui va répondre à tout On va voir Qui porte le numéro 10 du Sénégal C'est Fadiga C'est plutôt facile On a les numéros comme ça Et il vient d'où Calil ou Fadiga Il vient de la goutte d'or Ah la barbesse Putain t'es fort Faites voir l'équipe Faites voir l'équipe On a les numéros Le 11 du ouf C'était qui le 4 Le 4 j'ai un doute Je l'ai plus Déjà l'entraîneur c'est Métui C'est Bruno Métui Le 7 c'est Camara Il y a la Mindiata Boubadiop Eladji Diouf Le 2 au Marda En tout cas votre coach Il avait une vraie coupe Bruno Métui Légende Légende Et j'ai une deuxième question Mais vous y avez déjà répondu Donc ça sert à rien Dis nous Où jouait Henri Camara En 2002 Sedan 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 Le Sedan de Piusen Diéfi Ouais De Stéphane Noro De Stéphane Noro De Mokake Mokake C'est là où je suis fan de toi C'est là où je suis fan de toi C'est là où tu es ton frère Mokake C'est l'équipe qui fait finale de coupe de France En 2005 contre Osserre Purée C'était incroyable C'était fou C'était fou Il a dit Mokake Il va les trouver lui Pour teaser le concept de l'émission Waliz il a juste envoyé une NB à Sams Et il a dit Je vais te parler d'une équipe Je vais pas donner l'équipe Parce que peut-être qu'elle peut tomber Henri m'a dit Juste pour ce joueur là Je viens Tu m'as juste dit J'ai dit d'autres joueurs Il m'expliquait pour cette émission Il me sort une référence de fou malin Je lui ai répondu Juste pour cette rêve je viens Dans la seconde Dans la seconde Imaïssa C'est le meilleur Sams A toi A toi de jouer mon copain On va peut-être en faire plusieurs en fait Ah ouais ? Mais c'est bien Faut pas qu'on fasse trois Je sais pas si j'en fasse pas si j'en fasse que trois Je sens celui-là Faut qu'on en garde pour les autres numéros Bah ça va des équipes y'en a Ouais c'est pas faux Alors mon tambour Dis-nous Ohlala Ohlalala 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 Inter 2006 C'est mon équipe C'est mon équipe C'est mon équipe C'est les émotions ça Tu penses à qui ? Moi déjà je pense à un jeu Je pense à PES 2006 Bah oui C'est ça On va y revenir à PES 2006 Adriano Eh s'il laisse tomber Non mais C'est difficile de penser à quelqu'un d'autre qu'Adriano là-dedans Il avait 99 partout Des frappes Tu parlais sur le milieu de terrain Sur le côté Tu frappais ça rentrait C'était trop Adriano même dans le jeu il est ghetto youth Il est ghetto youth Il a fini à la gare Moi je pense à Adriano mais bon c'est trop mainstream Mais je pense à Recoba surtout PES PES El Chino El Chino Avec le numéro 20 C'est un peu cool là Tu sais que Recoba ils l'ont respecté dans PES Bien sûr Ils l'ont cheaté 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 Même en vrai c'était un crack Le créateur de PES C'était fan de Recoba Et c'est pour ça qu'il avait cheaté ses stats C'était trop C'était folie Mais tu sais que le pire c'est qu'il y a Je connais beaucoup d'amis à moi Qui ont connu Recoba Grâce au Recoba de PES Bah oui Mais aujourd'hui le nombre de petits Qui connaissent le foot grâce à FIFA Parce que ouais un tel il est fort Un tel il est fort etc Parce que je sais que Mais non mais Recoba c'était trop C'était trop Mais Adriano Adriano il y avait trop de puissance Mais c'était trop Adriano C'était une dinguerie Je sais pas si vous vous rappelez Adriano C'était la puissance C'était la puissance C'était la technique Avec Ibra cette année maintenant Ibra il arrive je crois C'est l'année d'après Parce qu'il y a plusieurs maillots Martins non ? Tu te rappelles de Martins Pendant 10 ans Il avait 22 ans J'ai rien compris Pendant 10 piches Il avait 22 piches Martins Je veux regarder Il est plus jeune que nous encore aujourd'hui Il joue au Qatar il a 24 Attendez à votre avis quel âge A Obafemi Martins Il doit avoir 36 je pense 36 ans Il a quel âge ? Il doit avoir 36 ans je crois 38 ans Je te crois pas 84 Il est né en 84 Et tu sais qu'à la phrase Obafemi Martins C'était les craques Genre comme Fredy Hadou Etc En mode Les nouveaux pelés là Il arrêtait sa carrière Il arrêtait sa carrière Enfin Il arrêtait en 2018 Mais il était pas si mauvais à l'Inter En tout cas dans le jeu Dans le jeu Il était pas si mauvais Dans le jeu C'était ce jour Je jure que Obafemi Martins Même dans la réalité Il était très fort Technique Il était puissant Il a eu 2-3 petits trucs En tout cas dans mon souvenir Après j'avais 5 ans Après il est devenu vieux Après il est devenu vieux Mais je te jure qu'Obafemi Martins Mais il est passé très vite De 18 ans je suis devenu vieux C'est ça le problème Obafemi Martins C'était quelque chose Putain Tu penses à qui ? Je sais pas Je l'ai entendu Je l'ai entendu Le problème Le problème c'est qu'il y a un micro Donc on l'entend Il a demandé Walid à Cherchou Il a demandé à Fergu Fer rigoler A Fergu Sol Il est derrière J'ai fait que des clins d'oeil Il jouait derrière Stankovic à ses bacs Il me dit oui Il me dit non Stankovic il arrive un peu après non ? Non il arrive là Il est là Ah d'accord Mais j'avais un doute Parce que pour moi Stankovic Il était là aussi Bah tu vois C'est 2010 ou Il est aussi là Il est là avant Mais en 2010 On se rappelle de Stankovic Moi j'y mets beaucoup Stankovic Il y avait pas le petit là Le petit sud américain Cordoba Cordoba Avec le brassard de capitaine Le petit Nike On aurait dit un tip top Je sais pas si pour ceux qui jouaient au foot Il y avait les tip tops Tu sais pour faire un peu de fame Etc Parce qu'il faut savoir que les chaussettes Elles puaient la mer Il y avait deux solutions Soit t'avais les tip tops Exactement Tu coupais les chaussettes Et tu mettais des chaussettes blanches Des chaussettes blanches Exactement Et moi j'étais matrixé moi J'étais matrixé Je mettais les petits tip tops etc Et ça me faisait penser au Brassard de capitaine de Cordoba Tout petit numéro 2 Comment il cavalait lui Le brassard Le brassard Nike là etc Il était de quelle origine ? Il était colombien Colombien T'es fou ça c'est Il était avec qui en défense centrale ? Walter Samuel Walter Samuel Lutu il est arrivé un peu après C'était l'époque de Mekon après etc C'était l'équipe de port Mais Adriano c'était Au Bafemi Martins on revient dessus Première recrute Dès que tu faisais ta ligue des masters Avec les Castolos Parce qu'il était pas cher Tu prenais juste au Bafemi Martins Mais moi je me rappelle d'une époque Je sais pas si c'est ce maillot Parce qu'il y avait le maillot de l'Inter Avec le petit rond là rouge Il se ressemble à tous sur l'époque Avec Pirelli Et celui là Je sais pas si c'est PES6 Mais tu voulais Y'avait Ibra dans l'équipe Y'avait Ibra et Adriano Et moi je me rappelle à l'époque Quand on jouait les mecs qui disaient Ouais si tu prends l'Inter Je joue pas contre toi C'est ça C'est vrai On est de Brésil Ouais ouais C'était en mode non Genre en gros t'es une merde Si tu prends l'Inter tu fais pas jouer en fait Comme à PES4 quand tu prenais le Barça Exactement Il y a un joueur dont on a pas parlé Raver Zanetti Ouais mais Zanetti c'est pas un maillot en fait C'est la légende C'est pas un maillot C'est une légende Tu parles de l'Inter Inter c'est un Zanetti Tu me dis l'Inter Oui Zanetti Mais là le maillot là c'est pas C'est pas Zanetti qui lui vient en premier Non 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 C'est Adriano mais c'est Adriano Y'avait Toldo aussi dans cette époque-là ou quoi ? Y'avait Toldo Toldo qui a pris cette lucarne là de très égay là Pourquoi tu fais ça comme si t'avais le seum genre Non 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 Il a pris une lucarne incroyable 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 Toldo Toldo elle est le gardien italien à l'époque La Pérudi Comment ça s'appelait ? Pérudi 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 mais c'était le goal de la Juve De la Juve Mais en Italie il est en concurrence avec lui et Pérudi Avec Toldo Est-ce que j'ai des petites questions ? Pas des petites questions sur l'Inter là Tu m'as mis dedans là Ouais mais quelle époque Du coup qui était le numéro 5 de l'Inter à l'époque ? Bah Stankovic là ? Derhan Stankovic Derhan Stankovic Il avait une frappe lui deux fois pas Incroyable On en a parlé c'était la question Quel est le seul nigérien de l'Inter ? Ah ouais Je crois que t'as parlé c'est que t'es mes invités toi en fait Je t'ai dit il fait des grosses questions C'est simple c'est bim bim Je t'ai pas dit c'est les pimpins du con Je t'ai dit c'est simple c'est bim bim Ta question c'est quel nigérien ? Première seconde il te l'envoie direct C'est lui qui me vient à l'esprit C'est qui ça ? C'est qui qui a fait les questions ? C'est Fares HM ? C'est rédacteur HM des Fares des Fares HM ? Martins il avait joué avec Zlatan Je sais pas Ouais il est resté longtemps Mais Martins par contre j'ai pas beaucoup de club de Martins Martins j'ai pas beaucoup de club Martins moi je sais pas du tout Bon par contre j'ai pas la suite de la carrière de Martins Pour moi il était en MLS non ? Oui il est parti en MLS je crois Il est allé à Seattle Alors l'année d'après J'ai une question pour vous J'ai une question pour vous l'année d'après Il y a un Roumain qui signifie Christian Kivou Tu veux pas nous laisser répondre Je voulais faire Christian Kivou Je voulais faire Adrien Moutou comme tout le monde Moutou le cocaïné là Le cocaïné c'était la Fiorentina C'est la Mersan Prime Avec le casque là Il avait un casque Il avait une vraie frappe On aurait dit Laurent Bonner Le rugbyman C'est Laurent Bonnard Comment il s'appelait Bonner Julien Bonner J'avais l'impression qu'il allait faire une touche Il avait un mix entre Julien Bonner Et Laurent Bonnard Et Kivou Kivou il était à la Romage Il était à la Romage juste avant Kivou Mais en fait quand tu regardes bien 2005-2006 C'est un peu la construction de 2010 En vérité Il y avait pas mal de joueurs qui étaient entre l'an Il y a Cambiasso qui arrive à ce moment là je crois Et c'était du Réal C'était très chaud Au Réal ça avait marché au Réal un peu ? Comme à ceux si A part où Ivan était titulaire La coupe du même 2006 qui fait Cambiasso Et 2005-2006 c'est l'époque où Figo vient du Réal C'est à ce moment là où il vient du Réal aussi Mais ça marche pas à l'Inter non ? Moi je m'en rappelle Dans l'équipe du Dimanche Il mettait des top 2 d'une fois dans l'équipe Il arrive en fin de carrière à l'Inter Mais Figo qui est grande équipe Grande équipe de l'Inter C'est quoi la meilleure époque de l'équipe du Dimanche pour toi ? Pour moi c'était quand ils étaient Présentateurs Ravé Matou Non pour moi c'est Ravé Matou Et pour moi c'est quand il y avait le débat Quand il y avait la meuf pour l'Italie Quand il y avait Alessandra Bianchi Quand il y avait Daren Pour moi la meilleure époque Pour moi la meilleure époque Que j'ai en souvenir C'est à l'époque où R9 Oui R9 Avant Alex Ruiz Il y avait pas tous ces gens Après ils ont révolutionné le truc Avant Alex Ruiz Avant Alex Ruiz Il faisait jour de foot aussi Après Alex Ruiz Il y a eu Javier Gomez Javier Gomez il me régalait il arrivait il parlait avec un petit accent Jean-Jacques M. Salem C'est tout un Jean-Jacques M. Salem C'est des places qu'il reste C'est la personne qu'on a jamais rencontré mais qu'on connait tous La plupart on l'a découvert sur l'équipe du dimanche Qui parlait d'un extraterrestre Et qui montrait le but qu'il avait mis contre Compostel C'est quand même Chiba le marocain Il pousse tout le monde Il va tout droit On dirait que c'était une autoroute Et puis je me rappelle c'était beau parce que même quand il y avait la présentation du Ballon d'Or Ouais En fait je sais pas c'était C'était dans le même plateau C'était dans le même plateau Il tuait du 9 08 C'était bien C'était plus le truc bling bling où on va aujourd'hui tu vois Le mec à l'enchaînement t'as capté tu vois ça a changé Après quand il y a une invitation tu la refuses pas ça me sert On va pas dire on est à mon buffet là quoi Ah t'as été ? T'as déjà été au buffet du Ballon d'Or ? Vite fait T'as un soir aussi l'après Est-ce qu'on terminerait pas là-dessus ? On terminerait là-dessus Moi je pourrais continuer des heures Bah même moi Ah dis voilà c'est fini déjà Bah n'hésite hein 20h11 Sors-nous un Maroc Un Maroc 98 T'as vu les invités comment ils sont là-bas c'était 3 Oh t'as vu un dernier ? Bah bien sûr Farez on en fait un dernier ? Allez on en fait un dernier C'est 30 minutes ton truc Non mais faut un truc un peu Youtube consommable etc bim bim T'inquiète pas Ils vont suivre les gens C'est trop mignon ton truc Sors-moi un Maroc Ah purée ah ouais celle-là c'est légendaire Celle-là c'est pas mal Chelsea 2004 Ah ouais Chelsea 2004 ouais Chelsea 2004 c'est le Fly Emirates Chelsea 2004 on rappelle c'est l'équipe Sortie par Monaco Par Monaco Ah ouais purée L'équipe de Ranieri là Comme ça Et je crois que c'est le même maillot pour Mourinho Derrière C'est le même maillot effectivement Ah ils ont gardé le même maillot Ils ont pas changé beaucoup de coloris etc C'est vrai Et moi c'est Joe Cole hein Joe Cole ? Ah non moi c'est pas Joe Cole Eh Joe Cole Moi c'est Damien Dœuf Quel relou Sortez-le Damien Dœuf qui arrive d'où Fabien Dœuf ? Il arrive d'où Fabien Dœuf ? Fabien Dœuf Il arrive de Fulham Il arrive de Fulham Il arrive de Fulham Il arrive petit Irlandais En plus à cette époque là Je crois l'année d'après On les joue en Irlande On les joue avec l'équipe de France Sur le but d'Henry Il y avait Keen Il y avait Keen à cette époque Il y avait Roy Keen Damien Dœuf etc Il y avait John Oshii Robby Keen devant Robby Keen Il y avait John Oshii etc Et Damien Dœuf tu sais le petit ailier un petit peu Virevoltant La petite chemère La petite mèche Il me faisait rappeler un peu à Churleux Il mettait des frappes comme ça etc Il faisait des acteurs extra rapides Et il s'entrait exactement Il arrive dans Franchement le 2004 A l'entrée de la surface de réparation il faisait ça Hop 2004 pour moi 2004 c'était Good Johnson Ouais Kezman, Good Johnson Et juste avant il y avait qui ? Il y avait Mackay Il y avait Mackay Lillé ? Non mais pas juste avant Peut-être un peu Deux ans avant Jimmy Floyd d'Hasselbeck Qu'est-ce qui fait ce joueur ? Mais cette année là il y avait aussi Il y avait un hollandais Melchiot Melchiot Avec ses grandes tresses Avec ses grandes tresses C'est un genre de De chif-kif Tu vois ce que je veux dire ? Et chif-kif il a dit C'est une sorte de two chains un peu T'as vu l'idée T'as vu l'idée T'as vu l'idée Et d'ailleurs quand Drenthe arrive Voilà c'est vrai Il avait quasiment le même look Tout le monde s'est dit ça va être la même chose Ouais ouais Mais en défense il y avait qui en défense ? Il y avait pas Il y avait John Derry John Derry De Sailly De Sailly De Sailly Galas il est là Galas Je crois qu'il est déjà là Et il y a Non petit Y avait pas petit Petit si Non non pas c'était cette année là C'est l'année d'avance C'est l'année d'avance C'est l'année d'avance Je me rappelle quand Monaco Ils vont là-bas Ils font 2-2 Marche complètement dingue L'Empard est déjà là Mais moi tu sais Mais L'Empard Chelsea C'est la légende Tu sais que L'Empard Chelsea Moi Chelsea ce club là Il m'a jamais rien fait ce club De quoi Chelsea ? Ouais Tu sais jamais été mon club Non mais jamais de la haine Il y a jamais eu de haine Tu vois C'était qui toi en Angleterre ? Moi en Angleterre c'était Arsenal Moi c'est United moi Mais de très très loin C'est Arsenal United Ferguson Non mais d'accord Non mais moi Pour moi Chelsea Ni je les aimais pas Ni je les aimais Tu sais c'était un club En fait même les joueurs Tu vois par exemple L'Empard C'est un peu le Motel City d'aujourd'hui quoi Mais L'Empard j'ai jamais été euh Tu sais L'Empard il m'a jamais rien fait moi Non mais non Mais non Attention c'est un joueur extraordinaire La tranche des mecs Y'avait Robben à l'époque Y'avait Ariane Robben numéro 16 Ça c'est quoi tu sais C'est quoi époque C'est quoi ça ? Époque F50 Robben était déjà vieux Époque F50 Les croquements F50 de Robben Et tu sais avec la languette là Et moi Robben il a jamais changé de tête Tu sais que je l'ai déduque Je l'ai déduque Il est éclaté Mais il était chaud Non mais tu vois L'Empard c'est un grand joueur Mais L'Empard c'est le match du grand joueur Mais il m'a jamais Par rapport à d'autres joueurs D'autres militaire L'Empard c'est le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea Mais non mais je te dis c'est un immense joueur Et c'est un 8 Non mais je te parle dans l'affection Dans l'affection A Chelsea j'ai très peu de joueurs A Chelsea A part Eden Hazard etc Des joueurs J'ai jamais eu de joueurs frisson Tu vois ce que je veux dire ? Si pas cette année-là L'année d'après L'année d'après L'année d'après C'est que l'année d'après Il joue le Paris Saint-Germain en pool Ah ouais le 3-0 Avec le 3-0 Avec le 3-0 Et Drogba il met coup franc Il est doublé Il crée les l'oeil Devant l'oeil Il sort Merci genre Avec les cheveux mouillés Et là après Chelsea Mais tu sais que Chelsea C'est que cette année-là Chelsea En fait c'est avant la révolution Mourignon Ouais Et en fait Chelsea c'était que C'est pas que c'était une équipe C'était une cause déjà Ranieri Et en fait C'était une équipe C'était un peu des trou millions En fait c'était des gens C'était une équipe en transition Ouais un peu Il voulait avoir leur mot à dire Ah bravo il est arrivé Il vient d'arriver Et après quand Mourignon arrive C'est un autre visage Exactement Non mais tu vois par exemple Drogba quand il arrive l'année d'après Etc Donc bah super joueur Il est incroyable Etc Légende Il n'y a aucun problème là-dessus Malouda Malouda J'aimais beaucoup Malouda Mais t'aimais beaucoup Mais est-ce que c'est un mec Par rapport à d'autres clubs Que tu te souviens Exactement Tu vois les joueurs À Chelsea Ouais à Chelsea Vous avez des joueurs fous Genre en gros Vous avez envie d'acheter le maillot Vous étiez vous Non mais quand Trogba Quand Trogba arrive là-bas Ah Chelsea oui Ah Chelsea oui Non mais Trogba c'est Bien sûr La hype sur Chelsea Elle commence quand Mourignon arrive Et quand il y a tout Quand il y a les Trogba Quand il y a tous ces joueurs-là Moi c'était déjà plus Henri Tu vois ce que je veux dire Non mais là Tu vois en termes de hype Et de frisson Moi j'étais plus Van Persy Van Persy c'est après La hype qu'ils arrivent Là on parlait 2003-2004 Bim bim réveille toi Ouais c'est vrai C'est vrai t'as raison Parce que moi j'ai un fan d'Archavine aussi Van Persy c'est quoi c'est en 2006 ? C'est 2008 il arrive 2006 Ouais c'est bon À six mois après Faut que t'arrêtes aussi Arrête de faire mec pointilleux ici Non mais En fait Chelsea le truc c'est que T'étais fan des joueurs de Chelsea toi Non j'étais pas fan des joueurs de Chelsea Mais moi j'aimais même parce que Tu connais J'aime bien quand il y a des équipes qui règnent Ces équipes Outsiders Qui arrivent Et en fait ils avaient ce truc-là D'Outsiders Ils jouaient pas En fait ils prétendaient au Big Four Ouais Et quand il y a toute cette révolution Il y avait cette hype-là de Qu'est-ce qu'ils vont faire tu vois Surtout qu'après Quand Mourinho il vient Il vient après Avec les Portugais là Mais il vient après la saison Ouais ouais Après le début final Après les Invascibles Après les Invascibles C'est-à-dire que lui son challenge Il est gros Et ce qu'il arrive à faire Ça c'est fort Mais c'est là où il n'y a pas bien Mais ça c'est monstrueux Je parlais juste un peu de subjectivité tu vois Les mecs que t'aimes Que t'aimes pas et tout Moi je suis d'accord avec Romain Joe Cole Ouais Avec le recul Avec le recul On nous l'a peut-être survendu Ah ouais Avec le recul Ouais Parce qu'en fait Joko il ne me faisait rien Il était fort Il était fort Le souvenir quand Joko le signe à Lille Je me dis mais c'est quoi En fait nous La France on peut attirer des mecs comme ça Il a joué qu'hazard Il fait une saison Ouais incroyable Il fait une saison À Lille Ouais Très mont Éclaté au sol Je me rappelle Mais il était déjà vieux là Je me rappelle C'est le maillot un peu Bleu ciel Bleu foncé Mais c'est l'année où il gagne le championnat C'est l'année où il y avait 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 Je crois qu'il reste deux ans Avec Rudy Garcia Et la deuxième année Avec Wegan le championnat Ouais Joe Cole il était titulaire Avec l'Angleterre Joe Cole Non Bah tout le temps Et je préférais Ashley Cole C'était le vrai Cole Il a l'idée à Arsenal à ce moment là Non Andy Cole c'est le vrai Cole Oui mais Andy Cole Ashley Cole Ashley Cole à l'époque À cette époque là C'était Tu vois en terme de hype Et en terme de subjectivité Moi il me faisait rêver La légende c'est brisé Quand il s'est fait casser Les adducteurs Par Cristiano Ronaldo Ouais c'est vrai C'était con quand il était à la Roma ça non ? Ou quand il était non ? Non 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 Avec Arsenal Avec Arsenal J'ai une petite question Où il y a deux réponses Allez dis moi Qui étaient les deux Argentins De l'effectif de Chelsea À cette époque là ? Argentins 2003-2004 Deux Argentins Wow Ah ouais c'est pas évident ça Attends tu m'as demandé Vérone Juan Sébastien Vérone C'est fort Juan Sébastien C'est pas un gardien ? Non c'est pas un gardien Vérone Un attaquant ? Ouais Tu me demandes encore ces questions Crispo Crispo Vérone Bravo Bravo Applaudissez Bim Bim Vérone j'ai gagné Bravo Bravo Vous ne pouvez pas avoir un plan large s'il vous plaît Pour serrer la main ? Merci bravo Bravo Ça nous fait plaisir Non mais c'est Terminons là-dessus La bande à bim bim La bande à bim Dispo disponible Du coup quand il a gagné C'est à l'écran promo c'est ça ? Tu fais disque d'angle Bon merci Merci Bim Bim Merci Sam C'était un régal Franchement c'était cool C'était hyper sympa On a kiffé Dommage il n'y a pas eu le Maroc Après j'aurais kiffé Allez sur la cinquième boule C'est pas de balle Tu sais que je suis venu juste pour le joueur qui m'a sorti C'était qui le joueur ? Damien 2 Damien 2 Mot kaké Mot kaké les gars Respect L'album Banda Bim Bim Il est sorti Le 2 mars La bande à bim bim C'est 8 titres, 8 feats Que la famille On peut retrouver dans la crime Mister You, Marwa Aloud GLK Franglish Il y a du beau monde Djalito, mon pote Djalito A qui je fais une grosse dédicace Et voilà Le clip est sorti aussi Le clip il est sorti Avec la crime Il est sorti une semaine après Le 9 Le 9 Et Sam s'en peut te voir au ciné Le marchand de sable Le marchand de sable Le marchand de sable C'est dans les salles C'est depuis le 8 février Exactement Et moi je l'ai pas encore vu Et j'ai la carte limitée Donc je vais y aller très vite Il est bientôt plus dans les salles Et je vais y aller très vite Mais Eltan m'avait dit qu'il était très très bien C'est fort Et déjà juste très rapidement Merci à vous deux d'avoir répondu à l'invitation Parce que ça a été très très rapide Sans chichi Ça s'est fait très très rapidement Et on a besoin de On a besoin de On a passé un bon moment Voilà Moi j'étais payé mon caké J'étais payé par mon caké Moi ça y est Et dites-nous bien évidemment dans les commentaires Qui vous voulez sur les prochains numéros Parce que si ça vous plaît On va essayer de faire ça avec Pas mal d'humories Des propositions Des propositions d'invités Des propositions d'équipes Ouais pourquoi pas Si il y a des équipes légendaires Exactement Qui vous ont marqué Merci à vous les socios d'avoir été avec nous N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus Des petits likes Merci à Arthur Majoli Fares HM Et Arthur Veil qui ont préparé l'émission Puis on se donne rendez-vous très très vite C'est donc le B5 Ciao gros bisous Ciao